bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ce commandant légendaire obtenu récemment qui est gengis khan spé cavalerie polyvalence compétence alors certains diront encore un nouveau commandant légendaire cavalerie mais les prochains qui vont arriver comme vous avez vu dans une précédente vidéo sont axés archer et infanterie donc pour le moment c'est le dernier il y en aura d'autres par la suite on peut compter sur l'élite pour ça gengis khan a une particularité chez les cavaliers puisque c'est le seul commandant qui a cette triptyque cavalerie polyvalence compétence et surtout pour un commandant de cavalerie il a plusieurs skills qui sont vraiment spécifiques commençons par son premier skill qui est l'élu qui est en compétence active condition de rage 950 qui va être une compétence multiplicatrice de dégâts directs qui vont de 800 à 1700 selon votre niveau comme d'habitude je vous invite à ne pas dépasser le niveau 10 tant que cette compétence qui est la principale chez tous les commandants la première n'est pas au niveau 5 après vous pouvez monter c'est pas grave d'avoir un 5 1 2 3 par exemple c'est les autres si elles sont pas à 5 dès le début c'est pas grave mais la première ne passer le niveau 10 que lorsque vous avez atteint un niveau 5 niveau 5 ce qui correspond à peu près à exactement à 50 sculptures en or ou 50 si elles sont génériques ou 50 sculptures en or de gengis khan la deuxième compétence c'est elle qui est vraiment particulière et qui va conditionner la façon de jouer de ce commandant le cyclone des steppes qui réduit le pourcentage de rage requis le niveau et pas le pourcentage de rage requis pour déclencher les skills qui augmente le bonus de vitesse de marche de la cavalerie de 3 à 15% mais qui lorsqu'elle est attaquée va réduire la vitesse de marche de la cavalerie de 30% jusqu'à 10% quand on est au niveau 5 c'est vraiment ça qui est notable car c'est vraiment pénalisant de réduire la vitesse de marche de la cavalerie lorsque vous êtes avec des incommandants qui visez SP cavalerie et que vous avez vraiment accès à votre système de combat sur la vitesse de jeu la troisième compétence empire nomade est encore comme la première une compétence de knocker de DPS puisque ça apporte un bonus de dégâts pouvant aller jusqu'à 30% la quatrième et dernière compétence avant l'expertise vie militaire est également une compétence de DPS de knocker puisque c'est un bonus de dégâts qui va jusqu'à 30% et de la restauration de la rage de 5 à 25 points ce qui va vraiment vous permettre de déclencher très rapidement les attaques à la suite et l'expertise va elle jouer sur le premier skill l'élu puisqu'il va permettre de déclencher instantanément ce skill au niveau 5 donc ça va vraiment augmenter très fortement les dommages donc on a là un commandant cavalerie SP DPS et avec la particularité de tout de même pouvoir avoir un skill passif qui va ralentir la vitesse de votre cavalerie lorsqu'elle va être attaquée sachant que le jenny scan vous n'avez pas utilisé pour farmer vous allez l'utiliser pour vous battre donc vos troupes sont tout le temps ralenties lorsque vous allez l'utiliser qu'il soit en premier ou en second capitaine en commandant puisque je vous le rappelle le second commandant seuls les compétences comptent et l'arbre ne rentre pas en compte c'est pourquoi malgré le fait de l'avoir vu chez certains joueurs je vous déconseille de l'associer à KO KO puisque KO KO est le commandant vitesse cavalerie par excellence si vous l'associez à KO KO que ce soit en premier ou en deuxième commandant vous allez diminuer très fortement la vitesse de marche de votre roue de 10% et perdre le bénéfice que vous apporte KO KO vous pouvez vous dire oui mais ça va compenser non ça ne compense pas parce qu'en fait vous neutralisez l'un des atouts phares de KO KO à savoir la vitesse donc n'utilisez pas jenny scan avec KO KO si vous l'utilisez avec un autre commandant légendaire le mieux reste de l'utiliser avec minamoto qui est aussi un commandant knocker donc vous faites une équipe full cavalerie vous mettez jenny scan en premier ou en deuxième après c'est selon l'arbre que vous avez choisi et vous avez vraiment un binôme très puissant moi je vous conseille de mettre jenny scan en premier et minamoto en second vous serez puissant vous serez relativement rapide plus rapide que les autres unités mais moins rapide qu'un binôme avec KO KO comme on l'a vu dans une précédente vidéo mais vous allez être surtout très puissant et faire beaucoup de dommages si vous n'avez pas minamoto parce que vous ne l'avez pas acquis en achetant un pack vous pouvez le mettre en binôme avec son remplaçant le remplaçant de minamoto épique à savoir bébat et vous aurez un effet un peu moins performant en termes de dps mais vous resterez très très performant au niveau de son arbre de compétences on va vraiment être sur quelque chose d'équivalent à l'arbre qu'on a développé dans la vidéo cavalerie sur minamoto à savoir un arbre axé cavalerie puis en second lieu compétences sans aller chercher bien évidemment les compétences inutiles comme la compétence rage pur qui n'a strictement aucune utilité qui est même pour moi néfaste mais également le dernier skill on ne vise pas du tout nature sauvage de remplir cette arbre puisqu'on va viser en priorité l'arbre cavalerie puisque jenzin scan les skills qu'il possède vont vraiment parler et exprimer toute leur puissance lorsqu'on n'aura que une troupe full cavalerie donc on va s'attarder à éviter les skills excellence et caisse qui n'ont aucune utilité puisqu'on ne vise pas du tout la performance en termes de vitesse mais vraiment la performance en termes de DPS de nucker on va aller chercher cri de ralliement bouclier au blason désarmé c'est vraiment l'arbre complet qu'on va développer puis une fois qu'on l'aura fait on pourra s'attarder sur l'arbre compétence en délaissant totalement de mon point de vue l'arbre polyvalence qui n'a aucune utilité pour jenzin scan qui va juste vous faire perdre des points donc vraiment vous développez complètement l'arbre cavalerie en évitant excellence et caisse encore une fois puis une fois que c'est fait vous pouvez vous consacrer à développer l'arbre compétence qui va vous permettre de générer plus de DPS et plus de points de rage plus rapidement si vraiment vous voulez aller sur de la polyvalence vous pouvez aller chercher le premier skill d'attaque de polyvalence et le deuxième skill si vous le souhaitez pour la santé mais je vous incite fortement à ne pas aller au-delà de ces deux skills là puisque le reste serait vraiment une perte de points pour la puissance de votre commandant donc l'arbre cavalerie en priorité puis l'arbre compétence exactement un arbre équivalent celui qu'on a vu pour Minamoto au niveau des commandants légendaires qui vont bientôt être disponibles sur le serveur et qui sont déjà disponibles sur les serveurs les plus anciens on a Saladin qui encore une fois de mon point de vue va être le binôme parfait avec Junjin Scan à croire qu'il a été créé pour aller avec Junjin Scan puisque c'est un commandant cavalier qui n'a aucune spé sur la vitesse excepté un skill mineur qui va vous permettre d'augmenter jusqu'à 5% la vitesse de vos cavaliers à savoir la deuxième compétence de Saladin il est vraiment axé DPS sans aucun boost ce qui va en complément parfait avec Junjin Scan qui lui est un nœud cœur pur donc vous ne serez pas néfaste pour une des compétences de votre second commandant donc là je vous invite vraiment si vous avez la chance d'avoir Saladin de le mettre en binôme avec Junjin Scan en plus d'avoir beaucoup de DPS vous allez avoir des skills de Saladin qui vont réduire la vitesse des troupes armées ennemies et donc le fait d'être ralenti par rapport à une équipe de cavalerie Kaokao Minamoto en termes de poursuite ou de course sera vraiment lissé par ce skill là qui dès le moment où vous aurez tapé une première troupe dès que vous l'aurez touchée elle sera ralentie et donc elle n'aura plus davantage de vitesse sur vous donc le binôme Saladin Junjin Scan sera vraiment pour moi un binôme de DPS pur qui risque d'être très performant moins rapide qu'un binôme Minamoto Kaokao mais plus puissant en termes de DPS qu'un binôme Minamoto Kaokao donc encore une fois pensez bien à votre style de jeu car le développement des arbres est aussi propre à cela si vous préférez axer la vitesse sur la vitesse ou sur la puissance et faites vous votre propre opinion en faisant des tests d'arbres en utilisant le mode expédition je vous mettrai en ligne mes tests une fois que j'aurai eu les deux commandants si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à plus au revoir un expérience abonnez-vous à Transcription à Sous-titrage ST' 501